Bonjour, mon nom c'est Oxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des mépeutes. Je vais t'emmener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Pour commencer, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des yeux sur vos dessins pour que ça a l'air comme des dessins kawaii. Alors, pour commencer, les yeux, c'est deux cercles ronds. Alors, tu veux toujours avoir deux cercles qui sont de la même grandeur. En dedans de ce cercle-là, tu dessines deux cercles. Un plus grand en haut et un plus petit en bas. Après ça, tu peux les colorier en noir, en faisant attention de garder les deux cercles blanches. Comme ça. Après, ça, c'est les yeux. Tu peux ajouter après ça des bouches qui sont juste une petite ligne courbée. Tu peux mettre une plus grande bouche. Si tu veux, des fois, tu vas avoir une grande bouche moins courbée, peut-être avec une petite langue qui sort, qui est une ligne courbée, avec une ligne droite. Des fois, tu vas juste avoir un petit haut, comme une petite bouche. Là, tu le mets noir. Des fois, tu peux mettre deux petites lignes courbées. Ça, ça a l'air plus comme un petit museau. Alors, je vais vous montrer comment que tu peux faire n'importe quel dessin, puis juste en ajoutant une petite face. Ça fait toute la différence. On va commencer avec une pomme. Pour dessiner la pomme, tu peux dessiner juste un cercle, ou tu peux, rendu au milieu, tu fais juste monter et descendre un petit peu plus. Là, tu reviens faire ton ovale sur l'autre bord. Après, tu peux faire la tige et une feuille. Les feuilles, c'est juste deux petites lignes courbées, comme ça. On va mettre un petit point de lumière, qui est juste une petite ligne courbée en haut. À place d'avoir juste une pomme, tu peux ajouter tes deux yeux, avec un grand cercle et un petit. Un grand cercle et un petit. Tu ajoutes la couleur. Sur les deux yeux, je fais attention de garder mes petits points blancs, pour ne pas colorier dans les petits points blancs, qui sont mes cercles. Une fois que tu as fini les yeux, tu peux ajouter la petite bouche, une ligne courbée. Et voilà, ça te fait plus comme un dessin animé, où tu as ajouté une petite face. Ce fait que là, on va essayer quelque chose d'autre. Tu vas voir, ça va marcher pour n'importe quoi que tu veux dessiner. On peut dessiner peut-être un petit morceau de gâteau. Alors, je fais un triangle. Je descends pour faire un rectangle en dessous. En haut ici, on va avoir du crémage. Ça fait que je fais une ligne courbée. Avec des petites lignes. Ici, il y a d'autres crémages. Après ça, une autre petite ligne courbée pour un autre morceau de crémage. Peut-être au milieu de mon gâteau ici, c'est un gâteau qui a peut-être du chocolat ou des fraises au milieu. Puis le crémage en haut, on peut juste faire une petite ligne courbée. Une fois que tu as ton gâteau, si tu ajoutes encore une fois tes deux cercles avec tes points de lumière. Après ça, on va mettre une plus grande bouche. Peut-être avec une petite langue pour licher le crémage. Et peut-être, on peut même mettre une petite chandelle ici. Alors, je commence avec un rectangle. On va ajouter des lignes sur notre chandelle. Avec une flamme. Et maintenant, tu as un morceau de gâteau kawaii qui veut dire qu'il y a une petite face dessus. Ce n'est pas juste le manger. Des fois, on peut avoir comme un sac à dos. Pour dessiner un sac à dos, je commence avec une ligne droite. Et je monte avec une ligne courbée qui redescend. À côté ici, je fais faire une autre ligne courbée avec une ligne diagonale qui vient au coin. Pour faire les bretelles, je vais juste faire des petites lignes courbées qui descendent jusqu'en bas. Alors, ici, on ne les voit pas tous, mais on peut juste faire une petite ligne courbée. Ici, pour faire la fermeture éclair, on descend. Puis, on peut mettre un petit triangle. Ici, peut-être qu'il y a une petite poche pour mettre tes crayons. Et une fois que tu as dessiné ton objet, c'est facile de venir ici ajouter tes yeux. Un autre à côté. Des fois, ils peuvent être plus proches. Des fois, ils sont plus espacés. C'est correct. Je remplis avec le noir. C'est toujours des cercles noirs. Des fois, ils ont des cils. Comme ça. Puis là, tu peux mettre la petite bouche. Puis, peut-être ici, on peut juste mettre où est-ce que c'est cousu. Et, comme c'est juste comme ça, tu as ton sac à dos en kawaii. On peut aussi prendre peut-être une fleur. Alors, je dessine une fleur. On va dessiner le centre un petit peu plus grand pour avoir assez d'espace pour faire notre face. Je commence avec deux petits points, deux petites lignes, une troisième, quatre et cinq. Alors, je commence avec les deux en haut, un en bas. Après ça, je fais les deux autres. Ça, ça va me donner des guides pour aller faire les pétales qui vont être de la même grandeur. Ça, ça va m'en donner cinq. Je vais juste ajouter quelques lignes pour les ombrages. La tige. Pour faire les feuilles, je fais deux lignes courbées. Ça a l'air quasiment comme un oeil. Une ligne au milieu. Avec deux lignes sur un autre bord. Une ligne sur l'autre. Ou juste une. Maintenant qu'on a notre fleur, pour la rendre en kawaii, ça veut dire qu'on va ajouter des cercles. La même grandeur. Avec nos points de lumière. Alors, tu peux dessiner n'importe quel objet que tu veux dessiner. Pour le rendre un petit peu plus animé, tu peux juste ajouter maintenant les yeux. Fais juste faire sûr de le faire assez grand pour lui mettre une face. Et voilà, avec la bouche, ça te donne une fleur. On peut même faire les animaux. C'est la même chose. Tu peux dessiner un chat. Tu mets des oreilles. Je vais en dessiner un petit peu là. Ça peut être que c'est des oreilles qui ont un petit peu plus. Ils ont deux couleurs. Couleur, ça peut être qu'on va y ajouter un petit peu de fourrure. Raduici, t'ajoutes maintenant tes deux yeux. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est juste que tu as dessiné un différent objet. Mais ça revient toujours à faire les yeux de la même façon. Comme ça. Un. Deuxième. Prends ton temps pour ne pas colorier en dedans de tes serres. Après ça, tu peux y mettre les deux. Tu peux même y donner un petit nez, si tu veux. Un petit museau. Pour ajouter de la couleur, on va dire que c'est un chat orange avec un petit peu de blanc. Un petit peu sur les côtés. Comme ça. Tu vois, c'est juste en ajoutant les yeux. C'est des cercles qui sont très rondes. Que ça va le rendre en kawaii. La dernière chose qu'on va dessiner, c'est peut-être, on peut faire peut-être une fraise. Alors, pour commencer la fraise, je descends comme un coeur et je remonte. En haut ici, je fais trois piques. Après ça, sur le côté, tu peux en faire quelques-unes encore. C'est juste des lignes courbées. Et je, encore une fois, je vais ajouter mes yeux. Comme ça. Un autre à côté ici. La même grandeur. Avec les petits points blancs. C'est-à-dire que, des fois, c'est le fun. Tu peux juste ajouter des yeux. Puis, ça devient, à la place de juste être un dessin d'une fraise normale. Là, tu ajoutes une petite face. Puis, ça fait toute la différence. Là, sur notre fraise, on va ajouter toutes les petites graines. C'est juste des petits ovales. Comme ça. Et comme vous pouvez voir, il s'agit juste de faire un dessin de n'importe quel objet. Tu ajoutes une petite face. Puis, ça le rend plus animé. J'espère que vous allez vous amuser. On se voit la prochaine fois. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada